Ce mardi 2 juillet, Pierre Garnier, gagnant la 11e saison de la Star Academy s'est confié sur son premier album, Chaque Seconde, sorti le 7 juin dernier et sur sa tournée en solo à venir, lors d'une interview pour RFM. Le chanteur est d'ailleurs sur le point de réaliser l'un de ses rêves. Une vie à 100 à l'heure. En février, Pierre Garnier a gagné la 11e saison de la Star Academy. Dans la foulée, le chanteur a dévoilé son premier single « Ce qu'on était » et a battu de nombreux records. Seulement quelques semaines après son triomphe dans l'émission de chants phares de TF1, le jeune homme de 21 ans s'est lancé dans la longue tournée Star Academy et s'est mis à travailler sur son premier album. Résultat, le 7 juin, quatre mois après la fin du télécrochet, l'artiste a dévoilé son opus chaque seconde. La prochaine étape ? Sa propre tournée en 2025. Une série de concerts à travers l'Hexagone qui s'est écoulé en seulement deux heures. L'ami de Julien passera d'ailleurs à Paris, le 22 janvier prochain, sur la scène de l'Olympia. Un rêve qui se réalise, comme il le confie lors d'une interview pour RFM, ce mardi 2 juillet. Les places pour le concert à l'Olympia de Pierre Garnier se sont écoulées en seulement deux minutes. Un exploit dont il a encore du mal à réaliser. Franchement, je ne peux pas rêver mieux parce que c'est vrai que ça fait un peu peur, parce que tout ce que j'ai vendu, c'est un peu grasse, pas que, mais en tout cas avec la Starac, pendant la tournée, etc. Les places se sont vendues avant que les gens écoutent ce que j'allais proposer à ce moment-là. Ça s'est vendu très rapidement. Moi, c'est un rêve de faire l'Olympia, les lettres rouges, etc. Le chanteur conclut au micro de RFM, merci aux gens d'avoir répondu présent. Vous n'allez pas être déçus, ça va être super. Alors que Pierre Garnier est au sommet de sa gloire, il n'en est pas moins épargné. Après avoir dû annuler sa présence à plusieurs concerts de la tournée de la Staracadémie en raison de problèmes de santé, ce mardi 2 juillet, l'ami d'Helena s'est emparé de son compte Instagram pour pleurer la mort de l'un de ses proches. En effet, le jeune homme a partagé une photo du défunt Nino Vela, pianiste de renom et membre du duo Rookin et a légendé le cliché très sobrement, avec un émoji rondelle accompagné d'un émoji cœur blanc. Le musicien était le compositeur de la version piano du tube du gagnant de la Staracadémie, ce qu'on était. Une perte douloureuse.